... ... ... ... ... ... ... ... ... D'autant que j'ai une surprise pour vous, une autre, je vous demande d'accueillir un musicien que je révère, que je vénère depuis très longtemps et qui va venir m'aider à vous interpréter une chanson qui n'était pas évidente au départ, mais je vais tout vous expliquer, je vous demande d'abord d'accueillir Fixie. ... 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 En tout cas, vite, je l'ai testé auprès de mon auditoire proche, ma famille, mes amis, et leur réaction ne s'est pas faite attendre. Ils ont fait « bruit ». Et donc, avant de la jeter définitivement à la baine, j'ai décidé que je ferai appel à une audience fiable et que je ferai accompagner cette chanson par un musicien talentueux. Et si après ça, la chanson déplaît, elle s'en ira. Merci à tout près. Bon, il faut savoir que, voilà, comme je sais que le public contemporain a beaucoup d'interactivité, et que le texte est un peu tordu, car il est bourré du petit mot d'argot qu'on ne comprend pas forcément, j'ai décidé que, sans prévenir, je pourrais m'arrêter entre deux complets pour vérifier si, A, vous avez bien tout compris, B, vous avez moyennement compris, c'est bizarre. On sait, c'est une catastrophe. Ça doit fixer. Oui, c'est un précepteur qu'il faute à la jeunesse, un humble vieillard, un renard qui débagoule, qui dévide le jar et ses trésors de sagesse, loin des hordes de fanatiques en cabouilles. Non, ne part pas tout de suite, là, on regarde s'il est dans le bon bris. Si, sur mon babillard, je bouche cette bavette, c'est qu'à bien des égards, elle édifie les gonzes, qui a peine sortis du tréfonds de leur laillette, voilà leur effigie un bas-relief en bronze. Tu verras, mon enfant, le monde est plein de fleurs-fesses, de plaies de macrotins, de branques et de blancs, qui sont parfois violents et soulagent leur détresse, en se recompondant de fâche-mouplements. Et commence l'histoire de rire l'arpette, d'accord, qui dirait, puceau du premier de l'an, un bleu, un moutard, un caneton sur la berge, vous l'aurez compris, en bref, un débutant. Un arpette en arco, c'est un apprenti, et l'arpette en question déroulait son canif, le long d'un flavagar où patrouillait l'arnif, et séchait des aztèques comme de vieux croupions par la stop. Un, deux, trois, n'avait pas une broquille à offrir le regard, pas la moindre dentelle pour fleurir l'avant-scène, de ses dépingoleuses au parfum procriard, de ses dégrafées élégantes et gothènes, n'avait dans sa boussole qu'une sale et même idée, se soulageait la douce qui, depuis la Saint-Jean, réclamait son tribut de frivoles tendresses, mais ça arrive la plupart des gens. Comme il n'y avait pas l'ombre d'une donzelle, le bout d'un wagon lit qu'il pourrait prendre en marche, se dirigea tout droit vers la grande gazère, mais tu t'habilles en caquis et va te mettre au pas. Il fallut peu de temps pour que le corneau comprenne qu'il était arrivé chez d'étranges luffiats, des musiciens douteux aux vilaines ranguelles, sordis de capistan qui n'en pas. Et dans cet univers, si tu n'obéis pas, ce que notre orphelin se refusait à faire, c'est au fond du cachot qu'on te met la misère, avec la paille aux fesses et le cœur sous le bras. A la fin de l'armée, ne sachant pas quoi faire, de son corps fatigué, qu'il n'avait même pas encore connu les joies de l'amour et de la guerre, à la lourde du presbytère, il cognait un... Il voulu se faire moine, et on dit sa bobine, se disant qu'après tout, à plus de 36 ans, n'ayant jamais vécu la moindre aventure coquine, il était aussi pur qu'un tout petit enfant. Mais dans cet univers, il faut faire sa prière, et demander à Dieu le pas bon des vivants, ce que notre orphelin se refusait à faire, on l'excommunia sans qu'emménage m'en pédale. Ce plan musical, vous le comprenez ? Amusé par les sectes de givre et permanente, sur les réseaux sociaux, les légions délétères, de fascistes morts nés qui parlaient du bon vieux temps, postant des croix gammées et des photos d'Hitler. N'ayant plus de ressources, il se fit monter en l'air, en son immobilier de la bourgeoisie reflant, et quittant le parc d'une villa qu'à prendre, il enleva la femme d'un réactionnaire. Elle s'ennuyait sévère depuis la nuit des temps, entre un mari absent et ses amis de théière, et tombant sur le charme de notre débutant, c'est elle qui ma foi le fit monter en l'air. S'il est une morale à la faire, mon enfant, pas rater ta vie, évite les monastères, les clics de ta haie et les régiments, va-t'en plutôt chercher l'amour en solitaire. S'il est une morale à la faire, mon enfant, pas rater ta vie, évite les monastères, de chercher l'amour en solitaire. Merci Monsieur le Président. Merci. Applaudissements.